Je viens d'entrer d'Afrique du Sud, et en parlant avec ma belle-sœur, avec ce que se passe à Alep, ma belle-sœur, elle était en sanglots. Et tout d'un coup, je dis, mais ça fait cinq ans, cinq ans que je parle de la Syrie, cinq ans que j'expose la douleur de la Syrie. Ça fait cinq ans, chaque fois, je pleure pour la Syrie, je souris pour la Syrie, et rien ne se passe. Ma poésie n'a pas pu changer à rien. Je me sentais tellement déprimée, et sans force, sans rien. Et en deux cent ans, j'ai parlé avec les autres poètes. Alors elles m'ont dit, ma âme, mais tes poèmes, c'est des visages de la Syrie. Si tu n'as pas écrit ces poèmes, nous, on ne sera jamais capables de sentir le douleur qui vit des Syriens maintenant. C'est vrai, la poésie, c'est un âme de résistance. Sur le mur d'une école, le mot liberté a été écrit avec de la craie blanche par les petites mains des écoliers. Sur le mur de l'histoire, la liberté a écrit leur nom avec du sang. вот, c'est un ***, c'est un âme de la fille qui dit, puis ça a très puissé. sur la télévision avec sonneau comme un garçon de l'arrivée et qu'il se déclenche et qu'il se déclenche de l'arrivée et qu'il se déclenche de l'arrivée dans la vie et qu'il ne connaît pas qu'il ne connaît pas et qu'il se déclenche de l'arrivée et qu'il se déclenche de l'arrivée « Je suis un homme, pas un animal » crie le citoyen ordinaire Ahmad Abduwab avec sa voix tremblante comme un prisonnier évadé de la cage de la peur les veines de sa gorge sont gonflées et ses yeux noyés de rage il n'a jamais lu Balzac, ni Victor Hugo il ne connaît pas Marx, ni Lénine ce jour-là le citoyen ordinaire Ahmad Abduwab devient extraordinaire « Sélmie » « Sélmie » « Peacifique » C'est parti. 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 C'est parti.